Pas beaucoup pour longtemps en ligne, je serai avec vous pour à peu près 45, maxi une heure du temps, pas plus. Ça me permet aussi d'aller vaquer à d'autres occupations, j'en ai tellement cédé le temps. Salut Nadia, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, j'espère que tout le monde se porte bien de ton côté. Donc, j'ai peut-être autrement une heure, mais pas plus. Il faut que j'aille, j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui, c'est pas facile. Mais, je suis tellement heureuse, très heureuse, surtout quand tu es dans la course de la destinée et que tu remportes une victoire. Quelle joie, surtout, quand tu remportes une victoire. Oh là là! Quand il y a un divorce qui vient d'être cancellé. Je ne divorce plus, c'est fini. Une décision, mais alors quelle victoire pour moi? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est une victoire. Je ne divorce plus, c'est terminé. On avait déjà payé l'argent à messieurs l'avocat. Quand c'est comme ça, je pense que les avocats doivent dire, mais c'est quelle femme qui décide comme ça de canceller le divorce? Tu es plus fort que mon Dieu. Oui! Il a dit qu'il faut canceller le divorce, tu l'écoutes, tu cancelles, c'est fini. J'étais tellement contente quand elle m'annonçait ça. J'étais tellement contente. Au début, lorsque son mari résistait un tout petit peu. Bonjour, coach, regarde comment tu vas. Lorsque son mari résistait un tout petit peu. Une fois son mari lui avait parlé, il y avait un peu de résistance. Et donc elle sentait dans la voix de son mari. Est-ce que ce monsieur reviendra encore à la maison? On a appliqué les stratégies qu'on devait appliquer. Et ça n'a pas mordu. Et quand ça n'a pas mordu, elle m'a appelé. Elle m'a laissé une voice. À peu près de cinq minutes comme ça. Quand j'ai écouté le voice, ça m'a mis down. Quand j'ai écouté ce qu'elle m'a dit, ça m'a mis down. Donc après, même pas une minute, hey, tu travailles pour quel Dieu? Tu es dans le champ d'action de qui? Tu travailles pour le grand Dieu. Et puis quelqu'un te dit que c'est compliqué, c'est difficile. Et tu veux te laisser abattre au lieu de te lever dans la prière. Hey, je me suis réveillée. J'ai dit non, ce n'est pas fini. Ça va marcher. On va avec ça jusqu'à la fin. J'ai réenvoyé. Ce n'est pas très clair. C'est ça, hein? Attends, je vais essayer. Donnez-moi une minute. Je ne me fais pas de même. Quand je suis en live. C'est ça. So, Agathe, je suis en train de vouloir arranger. Mais je ne sais pas de quel côté je vais faire. Ok, donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Bien, c'est parce que c'est sombre chez nous aussi à Montréal aujourd'hui. Il y a, on a la pluie. Peut-être que c'est ça qui fait ça. Donc, j'ai essayé de, je voyais même ça aussi. Je voyais que c'était un peu sombre déjà. Mais j'ai essayé de nettoyer. C'est encore un peu sombre. On va faire avec. Je ne sais pas ce qui se passe. Depuis combien de jours où c'est mon caméra qui fait ça? Ou c'est parce qu'on a un peu de nuages à Montréal? Je ne sais pas trop. Anyway, on va continuer comme ça. Alors, j'ai failli rentrer dans la peur de l'ennemi. La peur que l'ennemi voulait m'imposer. J'ai failli quand elle me dit que maman Béatrice, c'est comme si ça ne va pas marcher. Après, je me suis réveillée. Hey! Tu travailles pour qui? Je n'ai pas un dieu qui commence et qui abandonne. J'ai un dieu qui commence et qui remporte la victoire. J'ai un dieu qui hait les répudiations. Qui hait le divorce. Je te lis ça dans ma lâchie de... D'accord? Je te lis ça tout de suite. Ok. Il me dit dans ma lâchie de 16. Car je hais la répudiation, dit l'éternel Dieu des armées. Et celui qui couvre la violence de son vêtement, dit l'éternel des armées. Prenez donc garde dans votre esprit et ne soyez pas infidèles. Je hais la répudiation. Et vous savez très bien que pour pouvoir justifier les divorces, la Bible autorise dans certains cas, dans le cas de l'infidélité par exemple, mais il n'autorise pas parce qu'il te dit je hais ça, je déteste ça. Vous comprenez quand quelqu'un te dit que je déteste ça, vous comprenez quand quelqu'un te dit que moi je ne veux pas que tu fasses ça parce que je déteste, je suis contre ça, je ne veux pas. Pourquoi alors s'engager dedans quand l'autorité, la personne qui a créé l'institution même te dit que moi je ne veux pas, je déteste, je hais ça. Je ne veux pas, je n'aime pas le divorce, je veux pas, je hais ça. Et tu t'engages dedans, pourquoi? Tu t'engages pour aller essayer. Tu essayes quoi dedans? Si tu n'es pas prête, on n'essaye pas. Si tu n'es pas convaincu de la personne avec qui tu vas t'engager pour le restant de ta vie, on ne s'engage pas. On ne s'engage pas. Tu sais, je suis d'abord béatrice infénée, je suis une accompagnatrice, je suis une femme auteure, je suis une femme conférencière, je fais beaucoup de choses. Alors, tu sais, dans le domaine du mariage, quand tu échoues, tu deviens la risée. Par contre, tu peux échouer sur le plan professionnel, tu retrouves un autre boulot facilement. Tu peux échouer sur le plan business. Tu commences un business, ça n'a pas fonctionné, tu laisses tomber. Tu recommences une autre chose encore. Dans le domaine du mariage, lorsque tu échoues, ça touche la vie de beaucoup de personnes qui ont été engagées. Ça touche d'abord deux familles, hein? Deux familles qui vous ont fait confiance afin que vous continuiez la suite de ce qu'eux, ils se sont déjà arrêtés. On vous fait confiance, on fait confiance à l'homme, on fait confiance à la femme. C'est deux personnes qui se sont mises ensemble pour la continuation du ministère. On vous fait confiance. Aussi, les enfants sont impliqués. Alors, la femme et le monsieur, les deux sont encore impliqués. Donc, ça implique beaucoup de personnes. Ce n'est pas une histoire individuelle. C'est une histoire de toute une nation qui vous voit, toutes les personnes qui vous regardent. Ça prend beaucoup d'énergie et tu dois prendre ton temps pour pouvoir construire ce ministère. Construire parce que Dieu le veut. On ne le construit pas parce que tu le veux. Qui es-tu pour vouloir? C'est que Dieu a voulu. C'est sa volonté. C'est sa décision. Il a voulu et donc il l'a fait. Tu respectes son ministère et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Quand c'est dans son plan, il accomplit à merveille. Somme! Aujourd'hui, dans lundi à cœur ouvert, nous allons causer. Nous allons réellement causer. Et le thème que nous avons aujourd'hui, c'est quoi qui va me rappeler le thème? Qui va me rappeler le thème? Qui va me rappeler le thème? Écris-moi le thème. Parce qu'il y en a parmi vous qui viennent en live et on ne sait même pas. On est en train de parler de quoi? Écris-moi. Nous sommes à lundi à cœur ouvert. Le divorce avec le célibat. Les clés pour vaincre les pulsions sexuelles. D'accord? Durant le célibat. Les clés pour vaincre les pulsions sexuelles durant le célibat. C'est tellement compliqué. Avant, hier, j'ai mis un message, je suis un impudicité et tout autre péché qui sont attachés à la chair. Il y a une femme qui est venue me mettre un commentaire. Et comme nous sommes déjà habitués à ce genre de commentaire, elle me met un commentaire et dit « Arrêtez avec vos anciennes affaires. » Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de dire? Demandez à quelqu'un de ne pas avoir une relation sexuelle. Et donc, maintenant, si la personne rentre dans le mariage et il se rend compte que l'homme-là ne fonctionne pas, vous allez faire comment? Vous serez responsable. Vous êtes même responsable de séparation. Vous êtes responsable de séparation. J'ai lu son commentaire, j'ai ri. Il dit que voilà une qui vient pour montrer à Dieu. « Dieu, tu ne connais rien. C'est moi qui connais, donc je t'enseigne. » Et là, c'est le langage des femmes qui sont déjà découragées. C'est le langage des femmes qui ne savent plus comment elles doivent encore fonctionner. Elle est perdue. Quand j'ai lu son affaire, je regardais, je suis partie sur sa page. Je vois une femme qui fait les photos, les seins en l'air. Je vois une femme avec les commentaires un peu bizarres sur sa page. Je dis, mais je comprends. Donc, je n'ai même pas besoin de répondre à ce genre de commentaires. J'ai juste besoin que les anges de Dieu s'élèvent encore plus pour la protection du ministère de Dieu. C'est tout ce que je peux demander à Dieu. Il a déjà tout dit. Il a tout mis dans la parole pour pouvoir nous soutenir. Mais ça ne marche pas. Alors, pulsion sexuelle. Attachée à l'impudicité. L'impudicité, la Bible nous dit « fuyez ». Je vous ai déjà dit ça ici une fois. Donc, on va aussi lire ça tout de suite. On s'appuie sur la parole de Dieu. Ça nous aide beaucoup. Le commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Ça nous aide beaucoup. Lorsqu'on a une base spirituelle fondée, ça nous aide beaucoup. Et dans le domaine du mariage, justement, l'instituteur du mariage, c'est lui-même. C'est le père. Il sait ce qu'il a fait. Donc, je ne peux pas faire autre chose. Que me bâtir sur la parole. M'enraciner dans la parole. Et puis, connaître ce que la parole de Dieu dit en ce qui concerne le mariage. Il dit « Fuyez l'impudicité, quelque autre péché, qu'un homme commette ce péché est hors du corps. » 1 Corinthiens 6, 18 « Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette ce péché est hors du corps. » Mais c'est lui qui se livre à l'impudicité. Son corps. C'est lui qui se livre à l'impudicité. C'est son corps. Bon, alors, aujourd'hui, nous voyons que nous avons tellement de problèmes. Est-ce que ça ne nous interpelle pas un peu pour qu'on puisse s'asseoir et réfléchir? Mais qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça? Un, moi, un enfant de Dieu, je suis censée prospérer. Mais c'est moi, l'enfant de Dieu, qui a tous les problèmes du monde. Je suis un enfant de Dieu. La Bible dit, l'eau et l'argent appartiennent à mon père. C'est moi qui suis pauvre. Je n'ai pas l'argent. Pas moi, hein? Pas moi. Quand j'ai compris que je dois prospérer, que l'eau et l'argent appartiennent à mon père, que Christ se fait pauvre afin que je sois enrichie, mentalité renouvelée, allez, mets-toi au travail. Ça ne peut pas appartenir au monde, ça doit m'appartenir. Je me suis mise au travail. Je ne peux plus vivre dans le manque encore. Si Dieu est sur son trône, si ma santé est parfaite, je ne peux pas vivre dans le manque. Alors, travailler sur mon âme était mon objectif premier. Travailler sur mon âme était mon objectif premier. Il dit quoi? Quelques autres péchés qu'un homme commette, ses péchés est hors du corps. Le péché qui s'en va toucher à ton âme et qui déforme ton âme, l'impudicité. Contre ton corps, contre ton âme. Il y en a qui sont aussi, il y a beaucoup de péchés qui sont contre l'âme. Mais c'est lui qui te dit, fuis, coul, marche pas derrière ça et dit, fuis, fuis. Il connaît le danger de ça. Mais toi, tu veux lui dire que non, toi, tu ne connais pas assez. C'est moi qui connais. Alors, la femme, quand elle vient pour m'expliquer, quand elle vient pour me laisser un message comme ça, je reste, je réfléchis, je me dis, elle fait partie des gens qui pensent que Dieu ne connaît pas ce qu'il a fait. Et donc, il faut que je réfléchisse autrement. Réfléchir autrement, c'est, si je rentre dans le mariage et que je trouve que cet homme est impuissant, je fais comment? Avant de te marier, il n'y a pas les hôpitaux. Avant de te marier, il n'y a pas des examens que tu peux faire pour pouvoir déterminer est-ce que ça fonctionne, oui ou non. Donc, pour toi, pour essayer, il faut simplement que ces deux choses que Dieu a dit non, il faut que ça se touche d'abord pour que tu te rassures que tout va bien. Merci Charlotte, c'est ça, 5 clés pour vaincre l'impulsion sexuelle. Donc, pour toi, il s'est trompé. Et comme il s'est trompé, il faut absolument que toi, tu testes d'abord. Aujourd'hui, on va parler des clés. Je vais juste vous donner les clés que moi, je pense que ça peut aider les jeunes filles à se maintenir chaste jusqu'à ce que l'institution de Dieu soit honorée. Est-ce que c'est facile? Non. Mais par la grâce de Dieu, oui, on peut arriver. Je vous ai donné un exemple d'une de mes filles qui a fait deux ans avec son mari dans la maison. Elle a décidé, avec son mari, on arrête d'abord. On arrête les rapports sexuels et on honore cette institution. Tant que ce n'est pas honoré, je ne peux pas continuer dans l'impudicité. Ils ont réussi. Ils ont réussi. Elles n'ont rien fait avec son mari jusqu'à ce que le malien soit célébré à nouveau. Voilà aujourd'hui, elle est tellement heureuse. Heureuse d'avoir remporté la victoire. Heureuse d'avoir fait la volonté de Dieu. C'est pareil pour toi aussi. Et tu es capable de le faire. Alors, je me dis dans le livre d'un Pierre, un Pierre de 1. Bien aimé, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles. Il vous dit de vous abstenir de quoi? Des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Il faut que tu identifies. Je répète un Pierre de 11. Bien aimé, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles. Qui font la guerre à l'âme. Les convoitises charnelles. Parmi les convoitises charnelles, l'impudicité fait partie de convoitises charnelles. L'impudicité fait la guerre à l'âme. L'impudicité empêche l'âme d'être prospère. Comment alors tu vas faire? Les clés que moi je vais te donner aujourd'hui. Prends autorité. Tu as la capacité de prendre autorité sur ces choses-là. Et tu sais quoi? Parfois il y a les femmes qui prennent autorité. Qui ne le font pas. Mais leur arme fatale c'est la masturbation. Je ne le fais pas. Je m'abstiens. Mais la masturbation. Ça c'est ma... C'est la solution que j'ai trouvée pour pouvoir... Pour pouvoir le faire. La masturbation. J'ai déjà parlé de la masturbation plusieurs fois ici. L'esprit qui est présent durant la masturbation. C'est quel esprit? Je vais te lire encore quelque chose. Aujourd'hui je vais lire beaucoup de passages publics avec toi. Pour que tu comprennes certaines choses. Quantique. Ok. Partage alors les lives avec tes amis s'il te plaît. Les gardes de nuit sont armés au combat. Partage les lives avec tes amis s'il te plaît. Ils sont armés au combat. Voilà. je cherche ça pour toi parce que je veux qu'on les lise s'il te plaît car tous sont armés au combat j'ai pas ma bible à côté donc je cherche ça je cherchais ça sur google faut que je te trouve ça s'il te plaît soit patiente ok je voulais te chercher je voulais te trouver ça mais je n'arrive pas à trouver alors il te dit il ya les anges les gardes des nuits sont armés au combat car tous sont armés au combat c'est d'un quartier 3 je pense oui mais j'ai pas ma bible à côté pour tenir ça quand tous sont armés au combat ils sont prêts pour le combat à cause des des esprits nocturnes ces esprits nocturnes toi tu penses que ces esprits font quoi et d'habitude lorsque tu te retires dans ton coin ça peut être que c'est dans la nuit que ces pulsions t'atteignent ça peut être que j'ai connu une fille et j'ai travaillé dur avec elle pour qu'elle abandonne la masturbation et vous savez quoi c'était très très dur très très dur en plein travail et médie béatrice quand ça me prend même si je suis en tête de signer et c'est une femme qui a beaucoup d'argent une femme qui est positionnée dans un travail bien renuméré elle me dit quand ça me prend au travail tant que je ne rentre pas dans la toilette pour aller me masturber je ne peux pas travailler c'est du wow comment ça a commencé et dit ça a commencé comme amusement je voulais me donner un plaisir solitaire c'est parti une fois deux fois trois fois c'est rentré complètement ça c'est un esprit diabolique c'est un esprit satanique comment tu peux être au travail quand une pulsion te prend lorsque tu n'es pas parti pour te masturber tu ne peux pas travailler et c'est ce qui lui est arrivé sans jugement sur elle s'il vous plaît ne jugez pas les gens les gens vivent des situations difficiles moi même je n'ai pas le droit de juger cette femme elle me dit quand je suis en train de travailler lorsque ça vient j'ai juste envie de me masturber waouh est-ce que tu plus pour ça et de quelle prière je n'ai pas fait quelle prière je n'ai pas fait et donc on n'était pas je dis ok on va aller avec ça doucement combien de fois tu te masturbe par jour au moins six fois par jour l'esprit a pris complètement son corps et je l'ai choqué en lui disant est ce que tu sais quand tu te masturbe tu couches avec un esprit tu le sais c'est un esprit diabolique tu donnes plaisir à un esprit diabolique tu fais jouir le coeur de lucifer lui c'est ça qu'il veut c'est tu oui six fois par jour que tu te masturbe mais tu finis complètement ton corps tu finis ton plaisir quand tu vas rentrer dans le mariage mais même dans le mariage même quand ton mari sera à côté de toi tu t'as dit que tu ne tu n'auras pas de plaisir avec ton mari tu risques de chercher encore à te toucher et tu mais c'est ça le problème je fais comment dit d'accord pour ne pas pouvoir te brusquer pour ne pas pouvoir dire arrête stop ce que tu peux faire commence à diminuer ça tu me dis six fois par jour c'est beaucoup non commence jusqu'à ce que tu domines dessus le mal ne peut pas dominer sur toi qui tu as en toi mais déjà le grand dieu tu prie oui je prie tu prie quel dieu quand tu t'en vas te masturber tu prie quel dieu tu es contre dieu tu as dit que tu touches ton corps tu es contre ton dieu qu'est ce que la parole de dieu te dit ça ça fait partie des oeuvres de la chair qui combattent le corps qui combattent l'âme mais nous avons réussi avec le seigneur elle a arrêté de se masturber ça a pris le temps cette femme si elle rentrait dans le mariage elle n'aura pas de bon à donner à son époux son âme est infectée par le mal cette femme ne peut pas rendre son mari joyeux cette femme ne peut pas donner du plaisir à son mari quand tu commences par te donner un plaisir solitaire et il y en a beaucoup parmi les célibataires qui vivent cela tranquillement elles le vivent pourquoi parce qu'elles n'arrivent pas à dominer sur la pulsion sexuelle tu es marié à un esprit plusieurs fois j'ai déjà dit aux femmes le fait que tu continues à te masturber tu as un esprit qui est affecté à toi qui est attaché à toi cet esprit là va t'empêcher de te marier un jour il ya un monsieur c'est un gabonais c'est un pasteur et il a raconté son histoire il dit je partais pour acheter les pains et la femme la femme qui vendait le pain m'a dit arrête de payer le peinture mon mari tu seras mon mari achète arrête de payer le pain le gars était content que moi j'ai trouvé une mama qui m'a dit d'arrêter de payer le pain qu'est ce que le gars a fait n'est ce pas la forme lui donne le pain or c'est un mari de nuit c'est une femme des nuits plutôt parce que c'est non c'est une femme des nuits là la fin a bloqué la bénédiction du monsieur complètement le monsieur n'arrive là le monsieur n'arrive plus à prospérer le monsieur n'arrive plus à trouver une femme pour épouser encore pourquoi parce que la femme a complètement pris place dans sa vie attention vous qui trouvez seulement les hommes à tuer mon mari tu es mon mari tu sais tu connais la personne c'est qui tu connais c'est qui tu connais son esprit tu ne connais pas son esprit tout le monde ne peut pas être ton mari ah c'est mon chéri coco ma fille tu n'es pas encore marié tous les hommes deviennent toucher tes chéri coco tu le connais tu connais son histoire voici un homme qui est comme ça juste parce que la femme lui a dit que je suis ta femme n'est ce pas il a aussi arrêté la femme lui donnait le pain et lui n'achète plus le pain la femme a bloqué la bénédiction maritale de ce monsieur elle il a écrit un livre dessus et dans des années et des années de prier et de prier le monsieur dort quand il se revêt le matin tout est mouillé mais j'ai couché avec qui ne sais pas mais c'était avec une femme de nuit les incubes et les succubes ils viennent et ils font leur histoire avec toi pour si tu es blessé toi tu es bloqué pourquoi parce que ce sont ces esprits là qui sont en de bloquer ta belle dame la bénédiction maritale alors et il est ce que ça il dit il ya une autre femme qui était en train de se marier et il ya un monsieur qui est devenu elle est en train de danser avec son mari c'est le mariage tout le monde est content elle est en train de danser avec son mari le monsieur est venu lui donner de l'argent que prend c'est ton cadeau vous qu'ils aiment trop les cadeaux là aimait trop le cadeau on me donne le cadeau prend c'est ton cadeau or le monsieur venait comme ça de l'autre de la doté quand celle est son mari tu es là sur le podium en train de danser avec ton mari l'esprit succubes vient comme ça quand c'est l'est ton mariage et il a donné l'argent comme ça à la femme la femme aussi a pris quand c'est comme ça vous ne prie même pas dessus les cadeaux lors des mariages s'il vous plaît attention aux cadeaux qui sont hors de mal lors de vos mariages elle a pris elle a aussi bouffé l'homme là est venu la doté le jour de son mariage tous les problèmes ont commencé dans le mariage la femme l'a s'aimé avec son mari qu'est ce qui s'est passé maintenant on rentre dans le mariage à tous les problèmes comme ça voici un ex qui vient de la doter elle a pris l'argent d'un ex elle vient de prendre sa dot elle même elle a ouvert la porte de son mariage lyon rance je ne prends pas le cadeau de n'importe qui salut julie andrea je ne prends pas le cadeau de quelqu'un sans que je prie je brise d'abord quand quelqu'un me donne quelque chose dans la main je prends ça je m'en vais je dis père est ce que tu me permet d'utiliser est ce que tu me permets si tu ne me permets pas je préfère aller donner ça à quelqu'un ou bien je préfère me jeter si c'est des choses quand dieu me dit que si ce n'est pas bon pour toi pourquoi tu vas donner ça à quelqu'un je j'ai ah oui j'ai pas honte de jeter je ne donne pas quelqu'un je vais donner ça à quelqu'un pour moi même c'est déjà un problème je j'ai ça va aller dans la poubelle même si la personne achetez ça à cent mille ça va être dans la poubelle toi même tu vas savoir que c'est que tu m'as donné je n'ai pas touché donc attention plein d'autorité plan autorité pour que tu ne tombes pas à nouveau dans le plaisir charnel sinon tu vas tourner en rond jeune fille sinon ton mariage toi même tu l'as vendu sinon ton mariage ne s'est célébrera jamais pourquoi toi même tu as ouvert la porte il ya les esprits qui sont rentrés dans ta vie et ces esprits là ce sont des esprits qui bloquent la parole de dieu me dit dans un corinthien 6 6 18 je vous ai dit ça tout suit et je vous lis encore ça l'impudis fuyé l'impudicité quelques péchés qu'un homme commette ce péché est hors de son corps mais l'impudicité c'est contre ton pauvre au corps l'impudicité qui est contre ton pauvre au corps bloc des bénédictions maritales ça bloque tente à ta bénédiction maritaine et donc dès lors que c'est bloqué et quand tu n'étais pas levé comme une lionne pour dire assez c'est assez arrête à son à ce niveau mon corps n'est pas ton temple mon corps est le temple du saint-esprit j'ai brisé les liens avec toi maintenant je ne veux plus comme mon compte appartiennent il est plus puissant que jésus je parlais avec une femme aujourd'hui c'est une elle est de la martini elle me dit vous les africains quand je vous écoute parler vous avez la foi dans la prière mais nous les autres on a peur il n'y a pas beaucoup de pasteurs qui font la prière de délivrance j'ai dit un il n'y a pas beaucoup de passeurs qui font la prière de délivrance pourquoi ils ont peur de riposte j'ai dit riposte de qui ils ont quel dieu et c'est eux qui ont peur de riposte de l'ennemi dont savez-tu l'ennemi dans ta vie est plus fort que dieu est ce que tu connais ton identité donc ces pasteurs là ils ont peur de faire les prières de délivrance parce que l'ennemi voit ce que ça veut dire toi même tu te connais ça veut dire tu es dans leur camp c'est pour ça que la parole de dieu dit la maison qui est divisée ne peut pas résister si tu es contre eux pourquoi tu ne pourras pas faire la prière de délivrance et je lui pose la question est ce que tu sais que toi là tu peux même prier était délivrer toi même elle dit je suis trop combattu mais tu es combattu mais est ce que tu pries quand quelqu'un est à prier tu pries sans la foi tu pries tout en t'entend doutant de ton dieu tout en tout temps que c'est le mal le mal risque de t'envahir mais arrête de prier va dans leur camp une fois va va dans leur camp parce que la maison qui est divisée ne peut pas résister pourquoi nous jouons avec ces choses là pourquoi nous nous n'avons pas la capacité où est partie notre foi qui sommes nous le manque de notre identité comment nous pouvons réaliser des grandes choses quand nous même nous avons peur une frère vient fermer le feu s'il te plaît quand même nous avons peur il y en a qui prie mais qui n'arrivent pas à dominer sur le péché qu'il est qui qu'il était de les engloutir tu pries mais tout continuez encore la publicité dont l'impudicité est plus fort que dieu que tu entends de prier ou à partir ta foi ou à partir ta foi si tu entends de réellement prier tu ne peux pas tomber dans ce genre de choses en compte domine parce qu'il a donné l'esprit de la domination et l'esprit de la domination est accompagné de l'esprit de dieu est ce que tu es sûr que tu as l'esprit de dieu en toi nous sommes le problème je le répète encore ça va vous choquer ah oui je le dis et je le répète tout le temps nos problèmes ne viennent pas d'ailleurs nous sommes les problèmes et nous sommes la solution problème voici celle là que je vous disais tout à l'heure je danse parce que je suis contente quand cette femme a raconté quand on a commencé le coaching qu'elle va raconter sa vie j'ai dit y est quand tu as prouvé ton mariage toi même tu ne devais pas faire ça comme ça comme ça comme ça comme ça il y en a une note nous sommes en train de travailler dessus très fort quand cette femme a parlé de sa situation quand elle m'explique sa situation ma belle mais est contre moi t'as dit que la belle mais elle se ne veut comme un serpent qui a décidé que je vais détruire le mariage ici c'est déjà parti la lance est déjà partie elle veut absolument que ce mariage soit terminé et quand il me raconte le début de la femme je dis mais tu n'as pas été sage vous qui êtes mariés et vous voulez encore rester dans vos familles comme si vous n'avez pas quitté la bible dit quitter quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme quittera son père et sa mère et s'attachera tu as déjà quitté tu n'arrives pas quitté au début du mariage là où elle restait très souvent c'était reparti quand elle voyage pour repartir au cameroun c'est pour aller descendre d'abord chez son père et sa mère dont elle s'en va rendre visite à la belle famille quand tu as marié ton père et ta mère tu as marié le fils de cette famille c'est là bas que tu restes un jour en 2000 c'était en 2000 je pense 2012 je suis partie en vacances mes frères mes soeurs sont venus m'attendre à l'aéroport ma belle famille aussi était là tout le monde était là pour m'attendre à l'aéroport quand je suis sorti je les ai vus j'étais tellement contente s'il s'agissait de moi je partais dormi avec mes soeurs mes frères nous sommes sortis du même ventre de ma mère on sème depuis notre temps d'enfance en france on sème tellement si ça dépendait de moi je m'en vais dormi avec mes soeurs je suis très intelligent très très intelligente ma mère ma grand soeur m'a dit tu vas où j'ai dit ça c'est pas une question à poser je m'en vais chez moi mon beau père je m'en vais chez mon beau père je passe d'abord la nuit chez mon beau père un jour deux jours une semaine avant d'aller parce que je ne suis plus de la famille de mon père je suis de la famille de ma belle famille vous ne comprenez pas les 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 significations de l'institution tu es tu as quitté ta belle ta famille tu es venu maintenant te marier d'abord un parmi nous là il y en a qui se sont jamais mariés avec leur belle famille jamais ma belle famille le satan le serpent les sorciers non qui es tu ton identité par ton identité adamique ne peut pas parler en ta faveur quand tu te comporte de cette manière ma grande et je lui ai dit que maman je pars chez ma belle famille d'abord elle a dit je savais j'ai dit je dois le savoir c'est pas des négociations à ce niveau pas de négociation à ce niveau respect pour ma belle famille ce respect ça s'impose ce respect ça s'impose je dois avoir à ce pas avoir de problème avec tout le monde mais ma belle famille non même si on mettait on me tire par terre je préfère qu'on me tire par terre mais avec eux jamais si il ya des choses que je peux pas aimer parle pas je parle pas pourquoi parce qu'il ya un dieu qui peut combattre pour moi et dit la justice de l'homme n'accomplit pas la justice de dieu non toi là c'est là bas c'est là bas tu ne peux pas quitter et maintenant sa belle mère était en train de lui faire la remarque bon elle me dit que on ne me faisait pas la remarque d'une manière visée mais je savais qu'ils sont en tête d'eux ils sont pas contents de cette situation et ça c'est une manque de sagesse et vous savez quoi ça là souvent ce sont des mariages qui sont bâtis sur le sable ces mariages ne sont pas bâtis sur l'euro alors deuxième tu dois préserver tes sens préserve tes sens pour fuir la tentation nous avons nous allons aborder les deuxièmes recommandations qui n'est autre que de préserver nos cinq sens nos cinq sens sont les capteurs d'information qui vont alimenter notre chien d'accord dont il faut refuser jésus dit lorsque tu n'arrives pas c'est l'accès n'est que la prière et lui il a fait je parle toujours de ça parce que mon modèle c'est jésus-qu'est mon coach par excellence celui sa vie m'enseigne sa vie la vie de jésus christ je finis les évangiles je commence mathieu marc luc jean je finis je repars encore mathieu marc luc jean je finis je ne pas encore pourquoi je lis beaucoup les évangiles parce que la vie des crises m'enseigne la vie des crises doit enseigner c'est notre modèle c'est écrit ou qu'il n'arrivait pas à dominer sur les pulsions il n'a pas fait 33 ans il est reparti c'est parce que tu penses qu'il n'a pas besoin d'une femme c'est parce que tu penses qu'il n'a pas besoin de toucher à quelque part il avait une mission quand tu as une mission à accomplir tu fuis certaines choses qui doivent être de retenir ou bien qui peuvent biaiser le chemin quand j'ai une mission à accomplir tu enlèves toute distraction toi tu sais que tu as une mission à accomplir arriver jusqu'au mariage et donc pour pouvoir arriver jusqu'au mariage il faut que tu passes par ce chemin portueux par dessus tout il faut que tu passes par non je dois commencer par la relation sexuelle si je ne commence pas par la relation sexuelle ce mariage là ne fonctionnera pas intelligent plus que dieu tu vas assumer tes responsabilités il y en a qui vont venir me déranger ici après vient me déranger j'aurai une réponse pour toi j'aurai une réponse pour toi mathieu 528 même moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un péché quiconque regarde même son propre corps commence à convoiter son propre corps pour pouvoir se masturber tu as commis un adultère je pense que l'adultère là il faut seulement ah non je suis pas une femme adultérienne toi même tu sais ce que tu fais tu couches avec un ton propre au corps tu es qui tu es plus pire que quelqu'un adultère lui donc il faut dominer tes sens il faut dominer il faut dominer les trois sens les plus fréquemment attaqué à parfois de manière très utile et ses sens sont louis louis commence à travailler sur ce que tu entends toi même tu sais que quand tu attends seulement le élément le bruit d'une femme avait son mal son mari ça te soulève et puis toi tu es dans ça et à douala quand j'étais j'étudiais encore là bas sous ma maison sous notre maison en bas il ya une autre maison en bas nous on était au dernier étage en haut et l'autre étage en bas il ya un monsieur et sa femme il fait chaud à douala donc quand je dors j'ouvre ma fenêtre j'ouvre ma fenêtre et les rendre ma soeur quand le monsieur et sa femme et j'étais une jeune fille d'ailleurs il ya tellement de combat et j'étais belle j'étais tellement belle un mois c'était belle oui et mais je le suis même encore aujourd'hui tu penses que je te dis suis vilaine je suis belle je suis belle oui 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 je ressemble à dieu et donc quand je suis je 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 leur bruit me réveiller de mon sonne quand j'ouvre la porte pour qu'elle rentre j'entends la femme c'est quoi ça j'entendais ça tout le temps j'entendais ça tout le temps tout le temps un jour j'entends le monsieur comment athée athée aio aio les bruits je fais comment de cette affaire si je parle avec qui déjà avec mes amis à l'école tout le monde me prend comme une villageoise parce que je ne veux pas avoir de copains toutes les filles me prennent comme une villageoise je parlais de cette situation qui me dérange là je veux parler à qui je connaissais même pas prier comme aujourd'hui oh on a été éduqués ma mère nous a éduqués tellement sur le chemin de la foi mais je ne savais pas attaquer faire les prières ciblées pour détruire je ne savais pas dans ma prière s'arrêter à faire merci beaucoup pour ma journée ma journée merci pour mon père et ma mère pour mes soeurs pour les amis merci pour mon école je suis venu ici pour étudier pardon à six mois pour mon école ma prière s'arrêter là un jour ça me réveille encore le bruit ça me réveille et ça ce jour là c'était la femme le bruit que la femme a fait ce jour c'était grave je suis parti mon petit frère habitait avec moi je lui ai dit j'ai une situation les gens s'y font un char de bruit et tu sais quel bruit j'ai eu honte de dire ça même à mon frère il n'avait jamais entendu ça et je le protégeais aussi beaucoup j'ai eu honte de dire à mon frère il faut leur affaire ils font l'amour et j'entends tout c'est ça que j'entends chaque fois et ils aimaient ça aussi trop ils faisaient ça trop mais c'est bien c'est bien c'est bien dans le domaine du mariage la parole de dieu nous dit selon moi lorsqu'il s'agit de la prière aujourd'hui je suis contente de cette famille parce que oh il y avait l'amour était en gogo il y avait tout le temps la sexualité dans cette maison là je me pose la question est ce que ces enfants n'écoutent pas ça et ça m'a mettez et donc ces jours il y avait encore ce bruit là et mon frère m'avait dit si c'est comme ça fait de bruit pour les déranger faire le bruit pour les déranger aussi j'ai dit le gaz le petit si tu es très intelligent le bruit a commencé la femme a commencé à des besoins aux besoins le bruit a commencé ça résonnait dans mes oreilles une fille qui ne sait même pas comment faire son affaire une fille qui entend se chercher dans la vie voici oui ça peut être détourné de ta destinée c'est que tu entends c'est la fois vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend doit venir de la parole de dieu si ce qu'on entend vient d'autres choses ça te déforme je me suis je sois bon et là ils sont après je suis parti j'ai comme ils sont en bas et puis c'est les fers qui sont sur le balcon qui nous se partent donc la peau leur porte est ouverte ma porte est ouverte et donc j'entends tout alors là cette fois ci j'ai décidé ça suffit je ne peux plus supporter ce genre de choses encore je suis parti très osé je suis parti j'ai dit maman s'il vous plaît votre bruit m'empêche de dormir j'ai dit c'est la voisine car on voit de bruit m'empêche de dormir plus jamais encore plus jamais encore c'est que tu entends peut-être de tourner de ta destinée c'est quelqu'un m'entend pourquoi vous n'écrivez pas quelque chose moi je ne vous dis pas je vois je vois mon coeur je voulais pas ça arrête et j'ai eu j'ai fait une action pour pouvoir arrêter ça sinon ça allait mettre de tourner et je ne pouvais pas percevrir et parce que c'était déjà très difficile il y avait même beaucoup de jugements qui étaient sur moi une fille qui était toujours dans son coin porter les grandes robes jusqu'en bas 1 et dont je viens au cameroun je vois comment les filles sont nickel elle s'habillent bien elle porte les mini jupes elles sont belles je dis que ok moi aussi là il faut que ça change un peu je peux être villageoise villageoise comme ça donc j'ai voulu changer un peu alors les gens qui venaient au cameroun et qui me voyait quand ils repartent là bas au pays et elle est devenue prostituée elle est devenue ceci jugement est ce que vous savez c'est que j'étais en merci est ce que vous savez c'est que les filles traversent salah ça m'a coûté jusqu'à j'ai perdu mon fiancé de l'italier d'une salope qui s'élevait une amie elle est une amie il y en a des gens qui vont m'écouter ici parce qu'il y a les femmes de mon pays qui me connaissent très bien qui me qui m'écoute peut-être qu'elle connaît cette histoire une amie qui s'est élevée pour aller dans mon pays allait trouver mon fiancé à la maison pour lui dit mais après c'est devenu autre chose et pas dans les boîtes de nuits je connais pas moi les boîtes jusqu'aujourd'hui je connais pas j'ai même pas envie de le connaître j'ai pas envie les parties là bas et là dès qu'on a raconté les mensonges là bas sur moi le gars aussi il a cru il m'a pas posé la question c'est quoi cette affaire que j'entends oui j'ai changé parce que ma manière de m'habiller j'ai voulu le changer et c'est moi je l'assume mon problème je ne veux plus m'habiller qu'on avait les grandes robes longs 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 je veux changer et donc c'était devenu les gens rentrer dans cette affaire les gens mais critiquer les personnes qui parlent beaucoup la fille qui est partie détruire la relation que j'avais avec mon fiancé doté le gars décider comme ça bon c'est là où était parti ma blessure émotionnelle donc aujourd'hui j'en parle pas de ça alors deuxième chose la vue nettoyons 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 nos yeux attention à ce que tu regardes tu n'es pas encore marié tu vois tu regardes les films pornographiques tu vas satisfaire des pulsions comment tu n'es pas encore marié ma mariée j'ai dit dans ma maison les films pornographiques ne peuvent pas rentrer dans ma maison non c'est non pourquoi parce que ces choses là l'amour est fait avec un esprit qui n'est pas l'esprit de dieu c'est fait avec un esprit qui ne l'ont pas dieu le père la pornographie c'est ça ce sont des esprits qui sont qui ne sont pas des esprits qui honorent dieu c'est pas une sexualité qui honorent dieu la pornographie est mauvaise un jour c'est dessus mais rappelle à quelque chose et je pense que j'ai déjà eu à 10 à ici l'ordinaire que vos lits soient exemptes de toute souillure que vos lits soient exemptes de toute souillure ça m'a fait beaucoup réfléchir pourquoi la pote paul relève que vos lits soient exemptes de toute souillure quand je lisais ce passage dans le dans l'ancien temps je pensais qu'il veut pas qu'on amène une femme étrangère sur le lit conjugal quand j'ai une fois marie et que tu en train de regarder la pornographie le corps de l'homme que tu es en train de regarder c'est le corps de qui c'est ton mari ce n'est pas ton mari tu regardes le cordu de notre homme mais tu es dans l'adultère il dit j'ai dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un péché toi qui regarde l'homme pour le convoiter pour convoiter sa manière de pomper là tu as déjà commis un péché c'est là où nos portes sont ouvertes c'est là où nos mariages sont exposés c'est nous même qui exposons nos mariages toi même tu es un homme je commence à voir les hommes qui me suivent en passant je commence déjà le la formation de couple il y a un couple qui m'a contacté donc je vais commencer à travailler avec eux je veux voir le résultat si ça donne un très bon résultat je vais commencer à prendre les couples d'accord donc après je suis resté j'ai dit ah voilà il ya des fois où j'ai même regardé ça avec mon mari mais là c'est quand le seigneur ne m'avait pas encore sorti de mon trou j'ai fait cette erreur là non c'est mon mari je peux regarder ça avec lui on était où on était sur notre lit conjugal on a regardé le corps des personnes qu'on ne les connaît pas mon mari a regardé regardé le petou d'une femme et j'ai laissé mon mari regardé à quel sourire c'est mon lit conjugal moi même j'ai regardé le petou d'une autre femme et j'ai regardé le pénis d'un autre homme ou sur mon lit conjugal deux esprits diaboliques qui sont rentrés dans ma maison je ne les connais pas j'ai regardé ça dans la journée il fallait maintenant que je 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 vais battre avec ce que j'ai regardé je vais chasser ça de mon esprit ça n'est pas pas je vois un long pedi de quelqu'un comme ça en train de travailler oui c'est ça la pornographie il fallait maintenant que tu travailles fort pour que ces images là sortent de ma tête la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend doit venir de la parole de dieu c'est que j'ai le bruit que j'ai entendu tous ces bruits là ça me vient d'où ça me vient de la parole de dieu ça me vient du péché ça affecte l'homme ça détruit l'homme dont le toucher le célibat implique également le père comme le cheminement ou le fiançailles durant le fiançailles il faut éviter les toucher le plus profond ça là elles sont doux encore cette femme qui dit aux gens des deux de ne pas faire ça quand j'ai fini le live et je vais recevoir leur message et le sait évite les toucher le plus profond ce n'est pas encore ton mari quand tu lis le cantier des cantiques qu'est-ce que le cantier des cantiques que tu me baisses du baiser de ta bouche j'aime beaucoup le cantier des cantiques et je te lis ça cantique 1 j'aime pas quand je fais le live et puis je pars ma bible à côté passe le temps pour chercher ok quantique 1 il dit qu'il me baisse des baisers de sa bouche ça c'est le verset 2 qu'il me baisse des baisers de sa bouche car ton amour voit mieux que le vin ça c'est quelque chose entre le mari et la femme le cantier des cantiques c'est l'amour de jésus-christ pour nous c'est notre amour exprimé pour notre seigneur le sauveur christ dans le cantier des cantiques la sexualité est très profondément attaché doux c'est là où dieu m'a fait comprendre j'aime la sexualité j'aime la sexualité dans le mariage plus que tout j'aime la sexualité de mon peuple j'aime la sexualité quand se fait dans ma présence d'accord lorsque c'est fait dans ma présence et dans ma dépendance j'aime ça alors avant le mariage c'est non donc je pense que le passage que je cherchais c'est dans quantique quantique 3 8 d'accord donc je vais dire ça et dit tous sont armés de l'épée sont exercés au combat chacun porte l'épée sur sa hanche sont armés au combat chacun porte l'épée sur sa hanche en vue des alarmes nocturnes tu penses que les alarmes nocturnes c'est quoi ce qui combat la sexualité les esprits qui combattent la sexualité dieu a mis les anges spécialement et il dit ces anges sont armés de l'épée ces anges sont exercés au combat et leur travail c'est quoi leur travail c'est en vue des alarmes nocturnes ils portent l'épée sur leur ange parce que tu penses que la sexualité c'est quelque chose qui est facile dieu veille sur la sexualité il a élevé les anges qui veillent dans le domaine de la sexualité alors si tu ne fais pas attention tu commences déjà à attacher ton âme à ses esprits hors dieu de son côté qu'est ce qu'il fait il combat les les esprits qui sont attachés à l'esprit de la sexualité de la de l'impudicité l'esprit de la de la sexualité or maria c'est ça le travail de dieu c'est ça ça veut dire qu'il n'aime pas il n'aime pas quand lui il ne peut pas prendre possession prendre protection veiller sur ta sexualité ça ne lui appartient pas et pour que dieu veille sur la sexualité c'est lorsque se fait dans sa dépendance et dans son institution pas en dehors de son institution oh oui je parle encore et je pense que tu n'es pas contente qui voilà où il ya cinq mille personnes voilà où il ya sept mille personnes voilà où il ya 8000 personnes parce que là bas on va t'enseigner comment tu dois faire pour pouvoir charmer comment tes premières relations sexuelles doivent être comment tes premières rencontres doivent être c'est là bas que tu vas aller chez moi non et je reste sur ma position je ne bouge pas des ma position pourquoi parce que c'est ça qui détruit le mariage et comme la fille de dieu doit veiller sur le mariage alors j'ai dit non d'accord j'ai dit non donc si tu n'es pas d'accord vas-y de l'autre côté là où il ya beaucoup de monde et puis tu vas aller écouter l'autre clé c'est que tu dois parler quand tu sens que tu n'arrives plus parle aux gens avec les personnes que tu sais que ces personnes peuvent m'écouter avait des personnes que tu sais ces personnes peuvent me donner des stratégies quand cette femme était venue me dit par jour je me masturbe six fois la pauvre dame n'arrivait juste pas à supporter c'est moi qui va la juger que la personne qui n'a jamais péché jette la première pierre et il y en a personne j'ai pas le droit de la juger j'ai le droit de l'écouter pourquoi la femme si se masturbe six fois par jour c'est que je dois faire prendre son nom à aller devant le seigneur père voici une situation ta créature créé à ton image et elle me dit j'ai accepté jésus paix dis moi quelque chose béatrice elle a ouvert la porte elle-même ça là je dis je vous ai dit dans la parole je mets devant toi la vie et la mort choisie je vous ai donné le choix à elle c'est ce que tu dois lui dit qu'elle choisisse et c'est ce que je lui ai dit dieu a mis devant toi la vie et la mort tu choisis quoi elle a dit la vie j'ai dit tu mens oui mais je choisis la vie j'ai dit si tu choisis la vie tu ne peux pas vivre dans le péché sexuel tu ne peux pas vivre dans la masturbation faut choquer faut choquer choisi parce que devant toi il ya deux choses à choisir il y en a deux je mets devant vous la vie et la mort qu'est ce que tu choisis la vie et pour vivre qui donne la vie et si c'est lui qui donne la vie penses-tu qu'il est avec toi quand tu te masturbe non qui arrive et toi quand tu te masturbe parce que tu n'es pas dans un mariage et quand tu es dans un mariage et que si tu te masturbe il ya un esprit qui t'accompagne ce n'est pas l'esprit de ton mari c'est l'esprit de l'autre là et l'esprit de l'autre est dangereux parce qu'il a trois travail a fait tuer égorgé et détruire il n'a pas une autre travail que ça l'enfant de dieu à une autre travail à faire mais pour lui il a ses trois tuer égorgé et détruit et donc quand tu as choisi son chemin parce que tu n'arrives pas à arrêter la masturbation c'est ça qu'est ce qu'on doit faire on prend un travail je veux qu'on se met au travail il ya des prières que tu dois fait ton identité adamique il faut la coulée il faut maintenant te revêtir de l'identité de dieu l'identité de dieu ne se masturbe pas l'identité de dieu sa foi vient de ce qu'elle entend et ce qu'elle entend bien d'où de la parole de dieu rentrons dans la parole de dieu méditation j'ai les mis sur un programme de méditation et je suivais elle devait méditer la parole à 6 heures le matin et je devais me réveiller à 6 heures du matin vous savez c'est quelle heure en france 24 et donc à 5 heures 59 j'envoie déjà un message s'il te plaît tu dois méditer la parole parce que tu dois m'envoyer ta méditation biblique ok maman bien je viens de me réveiller ok travail elle se met commence à méditer la parole détruire les oeuvres de la l'esprit galacin 22 et elle le fait elle le fait à midi j'envoie un message 11h59 j'ai mis une sonnerie sur mon téléphone vous savez parfois on a besoin des accompagnements pour sortir de ce genre de trou on a besoin d'un accompagnement à 11h59 heures du canada ça somme sur mon téléphone qu'elle rappelle lecture de la parole de je veux pas descendre et j'envoie un message mais toi dans la méditation est ce que tu t'es masturbé non 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 ça venait et j'ai dominé goût parole de dieu médite la parole est pris 12 heures or est cela le matin avant d'aller au boulot elle se masturbe elle arrive au boulot elle travaille un peu à 9 heures ça commence à chauffer elle se masturbe elle prend sa pause à midi la pause de midi elle se masturbe maintenant entre midi et 13h 14h ça revient encore va te masturber c'est un esprit qui t'envoie cet esprit n'est pas de dieu va te masturber elle s'en va toilette encore vers 15 heures encore et rentre à la maison elle arrive à la maison à 18h et dit mam et mon lit quand je vois mon lit d'un que je jette mon téléphone mon sac à main dès que je jette mon téléphone la première des choses je me masturbe d'un avant d'aller me laver et venir chercher à manger elle cherche à manger elle mange quand elle finit de manger elle lance le on appelle ça comment la télévision un seigneur que le souffrance mais dieu nous a aidé on a dominé donc je suis en train de vous raconter seulement ce qui se passait c'était un accompagnement l'accompagnement le plus dur que j'avais eu c'était un accompagnement le plus dur que j'avais eu parce que je devais mettre sur mon téléphone les les séances de lecture de la parole et séance de la prière il fallait maintenir cette forme dans la prière merci beaucoup justine diata tu es une bénédiction que dieu se souvienne de toi pour te partage je vois tout le temps que tu as s'il te plaît je t'offre une formation envoie moi un message justine tu es tu es dans quel pays je sais pas envoie moi un message je t'offre une formation valeur de 100 euros gratuitement parce que tu partages toujours les lives les femmes qui partagent les lèvres m'ont dit à maman béa dont tu me vois partager tu ne me donne pas une formation l'esprit peut être dirigé sur une personne d'accord soyez pas jalouse les gaïs soyez pas jalouse je c'était venu juste comme ça et je lui offre une formation envoie un message à ma directrice de communication blessing et elle va elle va faire le nécessaire si tu es marié on va t'offrir une formation au mariage mon jardin d'aider une gratuite si tu n'es pas encore marié on t'offre la formation mml gratuite alors je reviens je dois mettre les suivis dans mon agenda tata 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 12h j'envoie message à 18h c'est l'heure où elle arrive à la maison à 17h 59 s'il te plaît la méditation médite la parole de dieu est pris lui maman bien est-ce qu'il ya l'envie qui vient et 18 lundi qui vient ok attaque dans la prière mon corps n'est pas le temple d'un péché alors je ne te donnerai pas mon corps aujourd'hui je donne mon corps à dieu parce que la restauration de mon âme c'est lui c'est pas toi on m'a bien c'est plus fort que moi non rien ne peut être plus fort que toi tu es un enfant de dieu le péché ne peut pas être plus fort que toi tu ne touches pas si tu touches je le saurais je fais comment lecture de la parole la louange et l'adoration dieu rien dans la louange et l'adoration touche pas ton corps s'il te plaît touche pas ton corps mais la louange elle met l'adoration elle commence j'ai dit d'être cette idée sa vie encore envoie moi un message elle met la louange et mais l'adoration 18h elle n'a pas fait au hl coup pour arriver à la maison parce que quand elle voit son lit la première des choses à faire ça se balancer sur le lit et toucher son corps non fallait veiller fallait veiller 18h30 19h 21h 22h j'envoie mais ça est ce que tout va bien oui est ce que tu as touché ton corps non j'ai dominé goût va te coucher donc j'ai pas sommeil j'ai dit non le sommet doit venir à 22 heures tu dors prend un truc et tu lis si tu n'as pas sommeil par être comment ça lit et tu dors avec toi j'aime envoie un message maman mais à je vais dormir qui a touché ton corps non maman je ne touche plus victoire est dans le nom de jésus victoire est dans le nom et je commence à chanter à son oreille et tu maman bia c'est pas facile j'ai dit non c'est pas facile tu vas dominer comment une femme peut se masturber six fois par jour comment tu peux laisser cette pulsion des dominés comment un homme qui veut t'épouser va te voir j'ai dit je vais parler pour 45 mais j'aime parler comment un homme qui veut t'épouser va te voir mais il te voit mais il voit que tu es connecté à un esprit de marie de nuit qui se rejouissent d'état jouissance lundi à coeur ouverte s'il te plaît par moi si tu as quelque chose à me dire écrit simplement je te lis alors dans le livre de 138 8 je t'inscrirai je te montrerai la voie que tu dois suivre dans ce genre de situation l'éternel instruit dans ce genre de situation l'éternel te montre le chemin dans ce genre de situation était conseillé dit je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi qui a le regard ici sur toi ça t'en conseille ça t'en va te conseiller va te dit que va va coucher avec parce que moi aussi j'ai besoin de l'agissant oui de la même manière que dieu se rejouit de l'oeuvre de sa main satan se rejouit aussi de l'oeuvre de sa main si tu lui appartient il veut que tu te masturbe pourquoi parce que c'est rejouit de l'oeuvre de sa main qui est toi même comme j'ai décidé je t'appartiens pas je ne suis pas l'oeuvre de ta main alors tout ce que je fais doit rejouir le coeur de mon dieu et donc ça reste comme ça ça reste comme ça autre clé t'entourer des bonnes personnes des personnes qui te parlent de la bonne nouvelle des personnes qui te donnent t'as dit que pas les gens pas tu peux pas t'entourer des amis qui commencent à des gars hier j'étais avec mon copain hier là c'était bon la chose là quand on a fait ça hier c'était bon quitte ça ça c'est pas une amie une amie qui sait que tu n'es pas mariée elle-même elle n'est pas mariée et elle commence à te raconter les choses sur la sexualité quitte cette amie si tu ne quittes pas cet homme qui va regretter parce que tu risques de tomber dans le péché sexuel tu risques de tomber dans le péché charnel quatrième chose c'est ça je suis cinquième c'est nourrir de la parole de dieu c'est ce que j'ai fait avec cette forme c'est nourrir de la parole de dieu elle a dominé ses pulsions sexuelles parce qu'elle se nourrissait de la parole de dieu elle a pu dominer éviter le mensonge de l'ennemi qui te dit que tu n'as si vous ne vous essayez pas comment tu sauras qu'il est petit ou il est gros donc tu veux me dire que dieu se trompe il s'est trompé en te créant en prenant ta chair en prenant ta coque de la chair du côté de l'homme pour te créer tu penses qu'il s'est trompé pour créer à dents plus gros que toi il s'est trompé il ne se trompe pas il n'est même pas deux personnes ensemble qui ne se ressemblent pas qui n'ont pas les mêmes habitudes qui ne parlent pas les mêmes langages et n'aimait pas si tu peux me dit maman béatrice moi je suis quelqu'un qui bavarde mais dieu m'a donné un mari qui ne bavarde pas oui dans le plan de dieu il faut ça un qui parle un qui ne parle pas donc quand tu trouves il ne parle pas béni le seigneur pour sa vie parce que je l'ai rencontré ça mille fois mon mari ne parle pas non dieu s'est pas trompé quand tu es une femme qui est propre il faut qu'il te donne un qui est calme parce que si nous aussi il n'est pas prêt dans la maison là c'est seulement la marmite pour une boule poule 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 tout le monde non dieu ne fait pas ça non il n'est pas qu'on il n'est pas bien il sait ce qu'elle a fait alors ne coûte pas les amis qui te disent que mais si on n'essaye pas est-ce qu'on essaie la sexualité c'est ton champ c'est à maison c'est toi qui l'a construit tu essaies quoi dedans tu essaies quoi dedans tu es sûr que tu peux aller combattre l'ennemi quand tu vas rentrer dans le mariage et que il va te revendiquer encore ta sexualité nous fasse plaisir tu peux arriver compliqué on peut pas arriver facilement donner ses pas n'essaie même pas dit fille de jérusalem ne réveillez pas l'amour quand il dort fille de jérusalem ne réveillez pas l'amour laisse-la dormir parce que quand tu te revêles c'est un lion quand tu revêles l'amour c'est un lion pour pouvoir l'arrêter c'est compliqué donc attention que tu ne tu ne reviens pas ok est ce que vous avez des questions pour moi si vous n'avez pas des questions nous recommençons la formation au malège mon jardin d'éden le mercredi nous recommençons la formation mml mon mari me localise nous recommençons demain mardi si tu n'es pas encore inscrit tu t'inscris dans diata tu as gagné une formation envoie mon message pour que je te mette tu 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 tages des amis je vois comment tu tages des amis c'est très bien très 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 bien j'ai déjà parlé aux gens qui ont le coeur meurtri qui n'ont pas le coeur au partage qui vient sur le direct et elle voit que c'est direct si si je partage ça peut ça peut toucher quelqu'un peut pas partager je ne peux pas la forme là qui dit qu'il faut pas faire là le qu'il faut pas faire l'amour avant le mariage donc quand mes amis vont voir sa vidéo dans toi tu ne fais pas et ça devient la risée de tout le monde donc alors elle peut pas partager elle peut pas partager parce que ça fait pas partie de ces merci beaucoup ça fait pas partie d'essayer de ses moeurs ça fait pas partie de son éducation dans sa famille on a été éduqué que tu peux faire ce que tu veux même quand tu n'es pas marié tu peux faire et dont elle se met dans ça à 18 ans il a déjà commencé mon fils une frite à 14 ans iran dans sa 15e année et me dit maman j'ai dit oui chérie mais il y a une fille là bas à l'école maman la fille là à son âge elle a déjà des petits copains j'ai dit oui quel âge il m'a dit une frite tombe pas dans ça tu comprends non 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 je dis non il n'y a pas question de non non ne fait pas comme si c'est quelque chose qui comme si c'est un serpent d'accord nous sont entourés des serpents mais tu dois juste travailler ton mental que c'est hors de question d'accord tu la laisse faire ce qu'elle est en train de faire mais pour toi c'est hors de question pourquoi parce que ton corps est le temple du saint-esprit et dit oui je sais maman ton corps est le temple du saint-esprit alors tu ne peux pas laisser les déchets les dangers rentrer dans ton corps pour pouvoir affecter ton corps affecter ton âme tu dois réussir dans la vie tu dois réussir et la clé de la réussite dans la vie cette protection de son âme de son être c'est très important m'a dit oui maman je comprends tout ce que tu entends me dit je dis voilà nous sommes nos enfants sont entourés de ça entouré que c'est normal à 13 ans elle a 13 ans non non elle a 14 ans même classe que mon fils de 14 ans elle a déjà commencé depuis la commencer depuis alors attention veillons sur nos enfants veillons même sur nous mêmes attention que tu ne sois pas une fille qui veut entamer une relation sexuelle et tu entends la relation entamer une relation conjugale et tu entends la relation conjugale avec avec la sexualité hors mariage j'ai beaucoup tout le temps j'explique le danger de l'impudicité et en a qui m'écoutent qui ont décidé déjà de vivre la chasteté il y en a qui ne veulent pas mais si la personne ne veut pas on ne peut rien fait mais le danger de ça c'est que vas-y bonne chance et va combattre avec l'ennemi du mariage d'accord parce que ta sexualité en mariage rejouit son coeur et donc c'est ce qu'il veut il veut pas que tu sois une femme c'est maintenant que vous avez commencé à partager vous avez commencé à partager voilà mais on appelle ça comment l'audience commence à monter c'est comme ça quand les lèvres n'est pas partagé l'audience ne monte pas depuis je suis en train de parler c'est un sujet qui est c'est un sujet qui est pour les gens c'est un sujet maman bien c'est quelqu'un voit ça sur ma page dont il n'y a pas de partage maintenant que je commence à vous finir les gens commencent à partager et l'audience est en train de monter s'il vous plaît veillons sur l'institution des yeux la destinée c'est ça si tu as le cri de la destinée tu représente la partie de dieu sur la terre si tu comprends les principes de la destinée tu représente dieu sur la terre et pour que tu représentes dieu sur la terre tu dois faire ce qu'il aime tu dois faire ce qu'il veut pas de méchanceté au paix d'accord donc on se voit ah je vais vous raconter un tout petit peu la conférence sur sur le pavé narcissique mais vous savez j'ai failli canceler cette conférence et si je cancelais j'aurai de comptes à rendre à dieu c'était ouf tout 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 c'était quelque chose quand on a fini il y avait une femme lors de la conférence je voyais comment elle l'écrivait elle me dit je me retrouve dans ce que tu es en train d'expliquer mon mari est ce que tu es en train d'expliquer et donc je leur ai expliqué il y a les degrés de perversion narcissique il y en a ceux qui sont à 25% vivables encore il y en a ceux qui sont à 50% on peut encore dîner il y en a ceux qui sont à 75% ça devient compliqué il y en a d'autres qui sont à 99% et tout ce que j'avais cité elle me dit mon mari est dans tout ça je fais comment j'ai dit le jour ils sont dangereux le jour où tu vas entendre sorti d'être je suis un appel c'est toujours ça le jour où tu vas entendre sorti des sabots je vais te tuer je je suis il y en a une qui m'a dit mon mari m'a dit si il y a une personne qui va rentrer dans notre mariage pour pouvoir mettre fin à notre mariage je vais tuer la personne voici le signe des pv les menaces inutiles les menaces des morts c'est sur leurs lèvres il y a beaucoup de signes j'ai pris mon temps pour donner ces signes alors c'est que cette conférence sera rediffusé en audio si vous avez besoin d'avoir la conférence en audio le prix c'est 15 euros c'est rien du tout c'est 15 euros pour que vous puissiez réécouter l'enregistrement de la conférence ça va toujours t'aider donc tu m'envoies un message si tu veux avoir l'enregistrement de la conférence sur le pv narcissique que Dieu vous bénisse qu'il veille sur vous il se peut que je revienne demain parce que j'ai j'ai on appelle ça comment j'ai un live à faire avec une dame qui est passé par mon formation et qui a trouvé que la formation s'il doit être recommandé à tout le monde et elle veut qu'on fasse que nous fassions un live demain donc il se peut que nous revenons demain à 11 heures heure de montréal 18 heures de paris je vais essayer de valider avec elle et puis on revient demain donc soyez connectés demain à 11 heures heure de montréal 18 heures de paris que Dieu vous bénisse à la prochaine merci beaucoup bye